Et progressivement, ce centre de signification qu'est le sacrifice va disparaître au profit de l'institution qui va émerger. Au profit de toutes les institutions qui vont émerger. La première institution qui émerge, bien entendu, c'est le rite, c'est le sacrifice. Mais le rite, le sacrifice émerge autour des moments les plus périlleux de la vie en commun. La mort, parce que la mort, on va se disputer pour savoir qui a tué l'individu. Donc, autour des moments les plus critiques de la vie sociale, les sacrifices s'agglomèrent. Et les sacrifices vont fournir une interprétation de ces choses. Ou, par exemple, ils vont se transformer à des preuves dans les rites d'initiation. Et ces épreuves sont des formes de crise. Et s'il y a, parmi les postulants, une victime, c'est pas bien pour cette victime, bien sûr, mais c'est très bien pour le groupe. Vous trouvez ça assez souvent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a eu un sacrifice qui renforce la valeur d'initiation de ce qui se passe. L'institution royale aussi vous intéresse, car le roi est une victime de substitution. Le roi est une victime de substitution. Je pense d'ailleurs que derrière le mythe d'Oedipe, il pourrait bien y avoir une mythe royale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le roi est une victime sacrificielle. Donc, il est considéré comme très mauvais, très méchant. C'est pourquoi, à beaucoup de rois africains, les cérémonies d'intronisation consistent d'abord à lui faire commettre des violences, et en particulier des incestes, à violer les règles de la culture qu'il va défendre lui-même, dont il va être le protecteur. N'est-ce pas ? Par exemple, Rwanda, il y avait des rites d'initiation épouvantables. Ils l'ont jeté littéralement le sang de plusieurs bœufs sur le roi et sa mère, qui était censée, là, c'est très rare, l'inceste maternel, mais il existe dans les rois sacrés. Souvent, c'est l'inceste avec la sœur, etc. Mais c'est la criminalité qui fait le criminel bien terrible, qui fait une excellente victime sacrificielle. Donc, on le tue, et le voilà roi. Et il faudra bien le tuer un jour ou l'autre, parce que le roi n'est jamais qu'une victime en sursis. D'exécution.